Cette information sur l'existence d'une cache, Marcel Wervlussen la communiquera à la famille de Gary Tullerick, lorsqu'il a appris le 19 juin qu'Tullerick avait été tué en Italie. Qui a découvert le matériel sur le plancher ? Moi. Et qu'avez-vous fait de ce matériel ? J'étais complètement saisie de frayeur. Et puis elle m'a dit du calme, du calme, pas de panique, continuons à chercher, oui. Nous avons trié, mais plus on regardait, plus on devenait dingue. Effrayé par quoi ? Parce que des disquettes et des compacts disques, ce n'est pas effrayant ? Et des vêtements pour bébé. D'abord, il y a les photos sur les couvertures des bandes vidéo. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire après, parce qu'au moment même, j'étais choquée. Je ne les ai pas vues convenablement. C'était dans un petit couloir en dessous du plancher, et elle s'est glissée en dessous du plancher. Mais vas-y, raconte un peu cette histoire de vêtements. J'ai vu des photos de bébé et des vêtements de bébé. Vous savez, des vêtements qu'on mettait dans le temps bébé pour les photographier. J'étais tellement choquée que je me suis dit, ce n'est pas vrai. Je suis mise à pleurer. Il y avait des vêtements sous forme de photos, ou bien de véritables vêtements ? Non, non, non. J'avais d'abord vu ces bandes vidéo. Et alors, je me suis dit, merde, ce n'est pas possible, c'est la porno enfantine. Et puis, j'ai regardé plus loin. Et là, j'ai découvert de véritables vêtements de gosse. Je ne sais pas si vous connaissez ça en Belgique ou en France, mais ici en Hollande, quand on fait photographier son bébé, on le met sur une peau de mouton avec un beau petit vêtement. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire de plus ? Je l'ai dit tout à l'heure, Roby Van Der Planken est aujourd'hui incarcéré en Italie, il est accusé du meurtre d'Ulric. Alors, est-ce que tout cela n'éclaire pas d'un jour un peu différent les déclarations qu'il vous a faites quant à sa non-participation à toute tentative ou tout réseau pédophilique, à tendance pédophilique depuis des mois ? Je me suis évidemment demandé pourquoi il trouvait avantage à se présenter devant une caméra et faire ses déclarations. Alors, il y a deux hypothèses. Ou bien, il a changé de vie et tout ça représente son passé dont il veut se débarrasser comme dans une espèce de catharsis public. Ou bien, il veut simplement changer de façade pour cacher des activités continues dans la criminalité qui consiste à abuser les enfants sexuellement. Eh bien, je penche plutôt pour la seconde hypothèse pour le moment, dans la mesure où j'ai en main les chefs d'acculpation officielles de la justice hollandaise à l'encontre actuellement de Roby Van Der Planken. La justice hollandaise a demandé l'extradition de Van Der Planken. Effectivement. Et dans les chefs d'acculpation qui sont communiqués à la justice italienne, il y a, pour avoir du 1er août 1997 au 19 juin 1998, c'est-à-dire encore très récemment, diffusé des images pornographiques de mineurs via Internet montrant l'acte sexuel complet entre adultes et mineurs. Et pour avoir de surcroît, produit semblable image et en avoir assuré le suivi. Donc, voilà un chef d'acculpation assez précis. Pour avoir également, et cela c'est important, enlevé le mineur Manuel Chatwal de Pologne vers les Pays-Bas le 24 août 1993. Manuel Chatwal a disparu de Berlin le 24 juillet 1993, il y a un mois, pendant lesquels, évidemment, Roby Van Der Planken ne s'explique pas. Pour avoir fait également partie d'une organisation criminelle se livrant à de semblables délits. Donc, le chef d'association criminelle est vraiment très clair également. Voilà, José Dessart, merci. Je voudrais encore préciser, pour être tout à fait complet, que dans quelques instants, sur la chaîne Hollande 3, dans l'émission Nova, les journalistes reviendront précisément, eux aussi, sur cette affaire. Et je vous signale aussi que demain, sur Arte, à 20h45, dans le cadre d'une soirée consacrée au trafic d'enfants, de larges extraits de ce reportage-ci et de la filière pédo-vidéo seront diffusés, suivis d'un débat, auquel participera notamment le sociologue suisse Jean Ziegler. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Je vous fixe un rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Faits divers, où nous reviendrons sur la disparition, toujours aussi troublante et mystérieuse, d'Elisabeth Marichet. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501